Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la 17e session de la Bibliose pour congé de l'amyloïdose. Et je vais donner la parole au docteur Frédéric Mouquet, cardiologue à Lille, qui va nous parler de l'association entre la sténose aortique et l'amyloïdose à transthyrétine. Merci. Merci beaucoup. J'ai effectivement choisi de vous parler de ce papier. L'intérêt est d'essayer de faire un peu la part des choses entre la post-charge et l'infiltration chez les patients qui ont à la fois un rétrécissement aortique et une amylose à transthyrétine. C'est un papier de Hearth, qui doit être encore en pré-publication de ce mois-ci, qui ne devrait pas tarder à être en ligne. Donc, le contexte, c'est le rétrécissement aortique et l'amyloïdose à transthyrétine, qui, comme vous le savez, sont deux pathologies relativement fréquentes chez le sujet âgé. Erwann Donald avait présenté un papier sur l'association en début d'année dans cette session bibliose sur l'association, qui représente environ 15% des patients. Donc, chez les patients qui sont adressés pour des remplacements aortiques dans les RAC, 15% de ces patients ont une amylose à transthyrétine identifiée. Et vous savez aussi probablement que le fait de traiter le rétrécissement aortique chez ces patients-là améliore la survie chez les patients qui ont cette double maladie. Et la question, c'est de savoir, chez ces patients-là, qui ont cette double pathologie, à savoir si le RAO ou l'amylose grève le pronostic de l'un ou de l'autre, ou si une des deux pathologies prend le dessus sur l'autre et que le pronostic n'est pas plus sévère. Donc, ce papier concerne 583 patients qui ont été « agrégés » à partir de quatre cohortes. Une cohorte qui a permis de recruter les patients qui ont à la fois l'asténose aortique et l'amylose à transthyrétine, à partir d'un sous-groupe de l'étude ATRACT-AS, qui était une étude viennoise. Des patients qui ont uniquement le rétrécissement aortique, également issu de cette même cohorte. Et des patients qui ont uniquement une amylose à transthyrétine, qui sont issus d'un registre anglais, pour la prise en charge des amyloses, et puis une cohorte contrôle qui est utilisée d'un panel de patients européens qui n'ont à peu près le même âge, le même morphotype, qui n'ont pas d'antécédents d'incense cardiaque, d'infarctus, de valéliopathie, donc a priori cœur sain pour l'âge, on va dire. Chez tous ces patients-là, ces différentes cohortes, mais tous ont eu une analyse prospective avec un dosage de biomarqueurs, NP-pro, BNP et troponine, une scintigraphie bisphosphonate, sauf que la cohorte contrôle, mais ils sont censés avoir des cœurs sains, pas d'antécédents, aucun antécédent, donc a priori, il n'y a pas eu l'examen, et tous ont eu une échographie cardiaque. Et les principaux critères étudiés sont donc les résultats biologiques, les principales valeurs en échographie, la masse, le strain, la fonction diastolique et la fonction droite, et puis il y avait l'incidence des canalcartin, mais je ne viendrai pas sur l'étude, c'est relativement annexe. Le premier résultat, c'est la description de ces quatre cohortes. Donc vous avez en verticale les patients qui n'ont pas le rétrécissement aortique, en horizontal les patients qui n'ont pas l'amylose, et je vous ai mis dans les couleurs différentes les patients qui viennent des mêmes cohortes. Donc comme vous avez vu, les patients qui ont le rétrécissement aortique, qui viennent de la cohorte viennoise avec les sous-études de l'étude ATRACT, et vous voyez que chez les patients qui ont le RAO et l'amylose de la transpirétine, il y a 61% d'hommes, la moyenne d'âge entre 85 et 92, et vous voyez qu'ils ont quasiment tous un périodémie 2, en tout cas en majorité, et vous voyez que quand le RAO est présent et qu'il n'y a pas l'amylose de la transpirétine, c'est la colonne du bas, vous voyez que la moyenne d'âge est à peu près pareille. En absence de rétrécissement aortique quand il n'y a que l'amylose, c'est cette colonne ici en haut, donc l'étude du registre anglais dans l'amylose, qui montre une moyenne d'âge un peu plus basse, 75-84, et un peu plus d'hommes, et puis chez les contrôles, vous voyez 81 patients, 64% d'hommes, et un moyenne d'âge qui ressemble à peu près aux patients qui ont aussi le rétrécissement aortique. Donc globalement, des cohortes comparables, peut-être un peu plus âgées chez les patients qui ont uniquement l'amylose et pas le rétrécissement associé. Je vous montre dans les tableaux les principales différences sur les valeurs, vous avez ici en haut à gauche les valeurs biologiques. Vous voyez que la valeur la plus élevée, elle concerne les patients qui ont l'amylose à transpirétine sans le rétrécissement aortique, avec une valeur qui est proche, et que le groupe, bien entendu en dehors des contrôles, qui a la valeur la plus basse, c'est la sténose aortique isolée. Pareil pour la troponine, donc vous voyez que les biomarqueurs sont élevés en cas d'amylose ou d'association avec le rétrécissement aortique, et plus bas quand il n'y a que la sténose aortique. Et puis ici, je me suis surtout focalisé sur la masse, je dirai pourquoi après, en échographie. Vous voyez qu'elle est la plus élevée chez les patients qui ont l'amylose, elle n'est pas plus élevée chez les patients qui ont une amylose et un rétrécissement aortique. Donc une atteinte myocardique plus sévère sur le plan biologique et qui n'a pas l'air d'être plus importante quand on regarde uniquement la masse. En résumé sur les résultats biologiques, vous avez à gauche les contrôles qui sont en saumon, qui sont les patients bien entendu contrôles. Et vous voyez tout de suite, ça saute aux yeux. Les patients les plus sévères, vous avez mis, c'est peut-être derrière les photos, la légende, les patients en vert, c'est les patients qui ont uniquement l'amylose à franstyrétine. Donc vous voyez que c'est toujours les patients les plus sévères et que de temps en temps, quand ils ont le rétrécissement aortique, ils sont rattrapés entre guillemets au niveau de l'agression du tissu myocardique, d'entroponine, pas tellement au niveau de la masse, aussi au niveau du strain et pas tellement au niveau de la fonction de l'astolique. Donc vous voyez que globalement, ce qu'il y a le plus grave quand on a le rétrécissement aortique ou l'amylose à franstyrétine ou l'association des deux, ça reste le fait d'avoir une amylose, c'est ce qu'il y a de plus sévère, que quand on a en plus un rétrécissement aortique, on rejoint les critères de gravité entre guillemets de l'amylose, mais que ça n'a pas l'air d'être plus sévère. Donc on rajoute une maladie, a priori sans rajouter de gravité. Et donc la conclusion, c'est que quand on associe les deux, il y a une partie du phénotype qui ressemble à l'amylose à franstyrétine en termes d'augmentation de la masse. C'est un peu plus sévère sur le plan biologique, c'est-à-dire qu'il y a une agression qui a l'air d'être plus importante avec un BNP plus élevé, une troponine plus élevée. Donc ça, ça peut être aussi un critère pour aller rechercher chez des patients qui sont adressés pour ta vie. Quand on a des valeurs de troponine qui semblent plus élevées que d'habitude, ou des valeurs de Nt pro BNP beaucoup plus élevées, pensez à l'amylose. Et ce qui est important aussi, on le rappelle, c'est que dans la mesure où le pronostic n'est pas grévé, il faut traiter ces patients, il faut remplacer la valve aortique pour améliorer le pronostic et envisager derrière le traitement de l'amylose à franstyrétine. Voilà, je m'arrête là pour la discussion. Si vous avez des questions, il y a des points intéressants à discuter. Merci. Merci pour cette excellente présentation. Alors, moi, je vais peut-être commencer par une petite question. Est-ce que dans les différentes cohortes, on a la proportion de patients qui, justement, ont bénéficié d'un remplacement valvulaire aortique ou on n'a pas cette information-là ? Non, alors, on n'a pas l'information. Et puis, dans l'étude, c'est vraiment une photo. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus le devenir du patient. Et le fait qu'ils disent que, par exemple, quand on remplace la valve, ça améliore le pronostic du patient, ça, c'est issu des autres études, des autres papiers. C'est-à-dire qu'eux ont fait une photo. L'intérêt pour eux, c'était de montrer est-ce qu'on a une agression plus importante sur le plan biologique ou sur le plan écographique et qu'est-ce qui, probablement, devient après. Mais il faudrait pour ça, je pense, qu'il y aura un suivi qui suivra. Mais pour l'instant, a priori, tous ceux qui sont classés remplacement valvulaire, enfin, RAO et amylose, ont bénéficié du remplacement, mais on ne sait pas ce que ça a donné par là-dessus. Ce sera intéressant de voir comment ils récupèrent, s'ils récupèrent aussi bien que ceux qui n'ont pas d'amylose. Absolument. Alors ça, c'est dans le papier, pour le moment qu'avait présenté Erwann au mois de février, où on sait que le pronostic est meilleur. Et dans cette population-là, effectivement, pour l'instant, on ne sait pas. Je ne sais pas si mon commodérateur a une question à poser. Je regarde s'il y a des questions sur le fil. Non, je n'ai pas de questions sur le fil. Si, si. Merci, Frédéric, pour ton intervention. Du coup, on ne sait pas non plus en termes de traitement. Donc, le traitement pour le TAVI, on ne sait pas forcément. Mais pour l'amylose non plus, j'imagine, c'est juste… Non, on ne sait plus. Alors, on ne sait pas, effectivement, si on n'a pas de suivi. Par contre, il y a quand même des petites pistes. C'est-à-dire que, globalement, on voit, par exemple, quand on voit la masse, que les patients qui ont une amylose et un RAO ont à peu près les mêmes masses. Alors qu'on pourrait se dire qu'on ajoute une post-charge en plus à l'amylose et donc on va augmenter la masse, ce qui n'est pas le cas. Et donc, alors, ça reste très surcutatif comme remarque, mais il est possible qu'en fait, l'élévation de la masse soit déjà liée à l'infiltration par l'amylose et que l'augmentation de post-charge là-dessus ne permette plus d'augmenter la masse parce que le muscle est déjà pathologique à cause de l'infiltration et que ça se traduit plutôt par une souffrance avec l'élévation du BNT et de l'atroponine. Et donc, je pense qu'en levant le RAO, on améliore le pronostic parce qu'on enlève la pathologie du RAO. Mais je pense qu'il faut traiter ces patients-là parce que le fait qu'ils ne réagissent plus entre guillemets au RAO en termes de masse, c'est peut-être déjà un signe que si on ne traite pas l'amylose, elle va de toute façon aller se dégrader. Mais c'est juste un niveau. D'accord, merci beaucoup. Je pose la question dans vos centres respectifs, mais je pose aussi la question à ceux qui sont avec nous qui peuvent répondre aussi et poser leurs questions. En termes d'habitude, est-ce que c'est quelque chose qui est rentré dans les habitudes chez vous, le fait de bilanter assez largement les patients prêt-à-vis et de les traiter ? Est-ce que moi, ça m'arrive encore quelques fois d'avoir des questions de patients qu'on m'envoie en prêt-à-vis en disant, qu'est-ce qu'on fait pour l'amylose ? On lui ferait le TAVI en fonction d'eux ? Est-ce que les gens vont facilement à la scintigraphie maintenant ? Parce que j'ai l'impression que ça avait mis quelques temps après le position paper du début de l'année pour se faire. Et des fois, on attend mon feu vert pour faire le TAVI, alors qu'en fait, maintenant, on sait qu'il faut co-traiter les deux. Ça vous arrive des fois encore, ce genre de situation ou pas ? Bonjour à tous. Il y a effectivement une inertie de la part de nos collègues interventionnels à dépister l'amylose et à mettre la scintigraphie comme un bilan systématique du RAC. Je pense qu'on va y arriver progressivement avec, bien sûr, il faudrait sûrement pouvoir sélectionner les patients plus à risque sur les critères qu'a donnés Frédéric ou des questions d'âge. Mais il y avait cette peur de l'interventionnel. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui m'écoute, mais j'ai l'impression de voir un patient récusé, en fait, pour ce geste. Et je crois que les données, là, sont extrêmement rassurantes. Et c'est au contraire, nous, on a vu que ces patients-là évoluaient très vite et qu'ils avaient besoin d'être pris en urgence et que le TAVI pouvait être bénéfique. Et donc, je pense que les choses vont changer maintenant avec tous ces papiers qui vont sortir et qui vont montrer que ces patients bénéficient d'autant plus du TAVI, mais également de la prise en charge de l'amylose et qu'ils ne sont pas une contre-indication au TAVI. Donc, les choses vont évoluer. Mais comme nous, les institutions cardiologues, on a mis 12 ans à comprendre un peu cette maladie, enfin, du moins pour moi, je pense que ça va être pareil pour les interventionnels. Et à mon avis, la Sinti va s'imposer et la prise en charge de l'amylose de manière multidisciplinaire et qu'on fera partie de la valvular team bientôt pour les amyloses de manière plus coordonnée. Enfin, c'est mon expérience à moi, mais je pense que c'est sûrement similaire un peu partout. Ils doivent aussi apprendre cette maladie comme nous et puis travailler ensemble pour avoir plus de données. Nous, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a eu de l'inertie, ça commence à se lever, mais on a encore des situations où, effectivement, on se dit qu'ils attendent le feu vert du spécialiste de l'amylose pour aller au TAVI. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de données pour penser qu'en fait, ce n'est pas le médecin de l'amylose qui va bloquer le TAVI. Juste pour revenir sur ta question initiale, Damien, est-ce que vous, vous faites des statistiques systématiques pour tous les pré-TAVI ? Systématiques, non, mais dès lors qu'on a un septum à plus de 12 sur l'écho, on se calme un peu sur le position paper en considérant que c'est un red flag, rétricement arctique avec une HVG à plus de 12 en pré-TAVI. On le fait systématiquement maintenant. Donc, il y a encore des critères de prescreening. Oui, on ne le fait pas vraiment. Vous le faites, vous, pour tout venant ? Non, on a la même attitude que toi. C'est hyper-trophie franche, ascension du BNP discordante et souffrance myocardique, ce que tu as montré, Frédéric, dans le papier, finalement. Et puis, l'âge aussi qui joue. Oui, tout à fait. Et puis, vous éliminez l'ALF ? Vous faites les prélèvements biologiques ou pas ? Alors, je ne sais pas les autres, mais moi, systématiquement, dès lors que je me pose la question, en fait, la scinti-hoste, pour moi, elle est indissociable de... Oui, de toute façon. Oui, on est d'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions autres dans le chat ? Je n'ai pas l'impression. Non, moi, je n'en ai pas vous. D'accord. Eh bien...